bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous apprenons à cuisiner les calamars une excellente salade de calamars avec laquelle nous allons nous régaler pour cuisiner nos calamars nous aurons besoin de différents légumes que je vous détaille dans un instant je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à son terme vous aurez dans un tout petit instant la liste complète des ingrédients utiles pour notre recette qui s'affichera sur notre écran nous allons nous venir de poivrons rouges et de poivrons verts de préférence les deux d'oignons bien évidemment d'ail d'huile d'olive mais surtout de calamars pour nettoyer nos calamars je vous invite à cliquer sur le lien que je vous mets dans la description de cette vidéo et vous aurez la méthode précise pour nettoyer vos calamars correctement et facilement une fois nos calamars nettoyés nous allons les découper tel que vous le constatez sur l'image la tête du calamar sera découpée également en deux ou en trois morceaux de telle sorte que nous n'ayons pas de morceaux grossiers dans notre préparation suite nous allons préparer une marinade dans laquelle nous allons laisser tremper nos calamars une cuillère à café de sel pour environ 300 g de calamars une cuillère à café de poivre un demi citron vert le jus d'un demi citron vert une gousse d'ail nous allons mélanger cet ensemble ceci étant fait je réserve mes calamars avec un couvercle ou un film alimentaire au réfrigérateur ensuite je prends un oignon que je découpe très simplement pour couper votre oignon comme un pro je vous mets le lien dans la description de cette vidéo je remplis un bocal qui fermera hermétiquement de préférence avec mes oignons finement hachés rajoute dans mon bocal une gousse d'ail écrasé une cuillère à café de poivre dans une cuillère à café de sel ensuite je prends une carotte que je vais couper en lamelles très très fines lamelles plus elles sont fines mieux c'est je remplis mon bocal avec mes lamelles de carottes également mon poivron vert et mon poivron rouge que je vais nettoyer en retirant l'intégralité des pépins il ne faut surtout pas en laisser car ma préparation risque d'avoir une amertume indésirable je découpe finement mon poivron vert et ensuite mon poivron rouge je rajoute environ 5 cuillères à soupe 5 jolies cuillères à soupe d'huile d'olive dans ma préparation je rajoute le jus d'un citron vert entier dans mon bocal une feuille de laurier que je prends soin d'émietter et je mélange cet ensemble je laisse mon bocal avec mes légumes de côté et je passe maintenant à la cuisson de mes calamars mes calamars ont trempé dans l'heure marinale pendant au minimum une demi heure je prends maintenant une sauteuse que je mets sur le feu à feu vif dans laquelle je mets deux cuillères à soupe d'huile cuillère ordinaire ensuite je renverse délicatement l'intégralité de mes morceaux de calamars dans la sauteuse petit à petit pas tout d'un coup je me munis d'un couvercle que je poserai à moitié sur la sauteuse et non pas complètement au bout de 5 minutes de cuisson le calamars a rendu pas mal d'eau que je retire de ma sauteuse et que je garde de côté je mélange l'ensemble pendant la cuisson je baisse le feu à feu moyen il n'y a plus d'eau dans ma préparation l'ensemble commence à coller légèrement dans ma sauteuse je rajoute donc le jus que j'avais extrait de mes calamars au départ de la cuisson et je pose le couvercle à feu doux au bout de 4 minutes de cuisson supplémentaire je retire le couvercle je mélange l'ensemble de nouveau reprenons maintenant connaissance de la liste complète des ingrédients utiles pour notre recette au bout de 14 minutes au total mes calamars sont cuits je rajoute l'ensemble de mes calamars et le jus qui reste au fond de ma sauteuse dans le bocal je referme l'ensemble et c'est la chaleur des calamars qui va confirmer légumes je laisse le bocal reposer peut être renversé pendant environ une heure grand minimum une heure plus tard je retourne mon bocal ma préparation est terminée liker la vidéo partager la recette avec le plus grand nom j'invite les nouveaux visiteurs à cliquer sur le lien à cet effet afin de s'abonner à notre chaîne et je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo 1 1 1 1